Au côté de Dierks, probablement à voir aussi comment ça va évoluer du côté du standard. Avec un bon ballon ici pour Lawrence. Et ensuite l'assiste et voilà l'ouverture du score. C'est parfait ce premier mouvement des Liégeois avec Galidi. Première occasion et premier but. Eh bien Dainz n'a pas retenu la leçon. Toujours en difficulté face aux équipes U23 et Liégeois dans le camp de Dainz. A la suite de cet excellent mouvement avec la petite passe ici de Lawrence. L'élément le plus utilisé depuis le début de la saison. Et ce n'est pas franchement une surprise car Galidi fait souvent la différence. Lawrence qui est pas malin dans son petit match jusqu'à présent. On ne peut pas véritablement parler de poussée dans le dos. Mais attention quand même. Et là, ça va être l'égalisation ça. Eh bien voilà, oui. Malgré l'intervention d'Epolo, ce coup de boule victorieux de Suleyman Hahn pour ramener les deux équipes à égalité. Sur ce coup de coin, oui. De Hendricks. La tête de Suleyman Hahn un petit peu trop facile. Pas mal ça. Ouais, excellente cette passe. Et Mundell maintenant. Il va armer. Non, il rentre dans le jeu. Et là, la frappe. Oh, elle est splendide. Et en deux temps. Et ce qui est hors jeu. Ah, c'était joli là. Alors, Debelder qui va... Non, j'allais dire monter. Mais on va encore attendre quelques instants. Galidi, centre en retrait. Et on n'a pas retenu la leçon. Et Lawrence. Hendricks. Ah, ça, c'est un bon ballon pour Cassimi maintenant. Cassimi. Il passe. Ah, oui. Cassimi. Et là, ça va être le 2-1, ça. Non. Oh, Epolo. Oh, le sauvetage d'Epolo. Et là, il y a un joueur liégeois qui va rester au sol, malheureusement. Mais le jeu se poursuit. Et Dirks qui doit s'arracher. Il n'en peut plus, Dirks. Oui, il est soit trop lent ou soit trop fatigué. Et poursuit Debelder. Debelder pour Van Lansko. Le petit centre maintenant, repoussé par Autokit. Et maintenant, est-ce qu'on peut enchaîner dans le chef de Stalels ? Oh, Epolo, encore une fois à la parade. Qu'est-ce qu'il est bon. Benjida. Oh, attention, il est passé Benjida. Et il faut l'arrêter. Ou alors, il va s'offrir un face à face face à Mira. C'est le retour défensif. Non, Benjida qui l'a mis à côté. C'était splendide, la feinte de Benjida. Oui, pour effacer Stalels. Et puis derrière, oui, c'était compliqué. Mais ça va revenir. Allez sur Stalels. Oh, attention. Attention à cette tête. Et Epolo, encore un arrêt. Et ça va terminer dedans, ça ! Ouais ! Eh bien, voilà. Et finalement, la décision qui tombe du côté de Daines avec ce but de Belder. Ah, que c'est cruel. Ah, que c'est cruel. C'est finalement Gaëtan Hendrick. J'ai l'impression qu'il a mis ce but. Oui, il me semblait bien. Le capitaine qui va offrir trois points à son équipe. Et tout s'écroule pour le SL16, qui n'est pas récompensé de son courage. Alors attention maintenant, ce dernier ballon, pourquoi pas y croire ? Faut tout mettre devant maintenant, on n'a plus le choix. Et M. Duncan qui met un terme à cette partie victoire de Daines. Qui, avec tout ça...